Allez on enchaîne avec la 13ème position occupée par Phoenix 2006 ou le dernier bébé de Matt influencé par le style antillais, le hip-hop ou encore des sonorités venues des Etats-Unis Matt lève le voile sur sa nouvelle mixture R&B et groove avec 14 nouvelles chansons dès l'ouverture il n'hésite pas à cracher sur ceux qui dénaturent le R&B français laissant évidemment à chacun le loisir d'imaginer de qui il s'agit les invités ici sont nombreux, Eloquence, Natty, Bustaflex ou encore Mike Constantino et les ambiances variaient, du coup qu'est-ce que c'est bon d'écouter Matt Allez un peu de house music dans le classement, c'est tellement rare qu'on va pas se gêner avec l'entrée cette semaine directement sur la 14ème place de Western Dream où le nouvel album de Bob Sinclair, la grande star de la house française c'est l'un des ambassadeurs de la French Touch dans le monde album dont est extrait également le titre Love Generation devenu hymne de la dernière Star Academy un tube avec la complicité de Martin Solveig, Michael Torjman et Alain Wisniak Bob Sinclair nous offre là un album bourré de titres d'une efficacité redoutable démonstration maintenant, ça se passe sur le set de Top of the Pops devenu pour l'occasion la plus grande discothèque du monde au platine, Bob Sinclair alors il y en a qui font des pauses pubs, nous on préfère les pauses flashbacks en musique et là je sens qu'il y en a qui vont frétiller dans leur fauteuil au vu de ce qu'on a décidé de vous faire découvrir ou tout simplement redécouvrir donc attention, direction le 25 mai 1978 la scène de Top of the Pops vibre au son de l'un des groupes fondateurs du heavy metal inventeur du riff lourd, lugubre, parfaitement en phase avec son folklore satanique et si je vous dis Tony Yomi à la guitare Gizer Butler à la basse, Bill Ward à la batterie Ozzy Osbourne au chant vous me répondez BLACK SAVAGE